Comment l'intérêt supérieur de l'enfant est-il déterminé ? Les intérêts supérieurs de l'enfant ou du jeune adulte diffèrent d'un individu à l'autre. Cependant, une liste du Children Act 1989, c'est la loi sur les enfants de 1989, donne quelques indications. On doit prendre en compte tout d'abord les souhaits et les sentiments déterminables de l'enfant, à considérer selon l'âge et le degré de compréhension. Ensuite, on doit prendre en compte ses besoins physiques, émotionnels et éducationnels, son âge, son sexe et son origine, autant de caractéristiques que la Cour trouverait appropriées. Le mal qu'il ou elle a souffert ou le mal qu'il ou elle risque de souffrir.